Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books, bienvenue en 2021. Aujourd'hui je suis très heureuse, je vous souhaite une bonne année. Ce matin j'ai reçu une lettre magnifique et je me suis dit que du coup j'allais vous faire une lecture. Voilà, donc je remercie Laure pour sa lettre, je vais lui répondre promis. Et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Billion Dollar Baby, mon livre qui vient de sortir aux éditions libres. Alors dans ce livre il y a le texte du spectacle que Jean Castex va probablement m'interdire de jouer ce soir. Ce texte vous pouvez l'interpréter vous-même si vous voulez dans votre salon. Vous pouvez jouer le rôle de la femme, votre mari peut jouer le rôle du mari, mais sinon vous pouvez dégenrer aussi. Un homme peut jouer le rôle de la femme et par exemple Christine Lagarde peut jouer le rôle du mari. Voilà, donc vous pouvez faire des combinaisons spéciales et en gros le rôle de l'homme c'est un personnage un peu hyper capitaliste et le rôle de la femme c'est une femme normale. Alors je vais vous lire un extrait de ce livre puisque j'ai mis à la fin du texte des extraits de textes d'autres auteurs qui m'ont inspiré et aidé à écrire ce spectacle. J'adore ce livre justement parce qu'il y a beaucoup de textes que j'adore et qui ne sont évidemment pas de moi. Il y a des textes de Tanné Cicot, de Pierre Clastres, de Francis Dupuy-Derry, évidemment d'Eric Jensen, Steven Zweig, Saint-Exupéry, Gunther Anders, Armand Farraki qui a écrit un texte qui s'appelle « Le printemps silencieux » qui est inédit et que j'aime beaucoup et je le remercie de m'avoir confié ce texte. Il y a Anna Arendt, Jérémy Piola et voilà, j'ai choisi de vous lire aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne année le dernier texte du livre qui s'appelle « Maintenant, mettons-nous au travail » et c'est un texte de Lierkis. Ce tsunami d'extermination porte un nom, l'extinction de l'Holocène. Nulle trace d'astéroïdes cette fois-ci, seulement le comportement humain que nous pourrions choisir d'arrêter sans quoi nous détruirons la planète et nous avec. Nous avons tous vu les images de ces ours polaires en train de se noyer. Nous ne pouvons pas nier l'effet destructeur de la civilisation. Pour se justifier, Adolf Eichmann avançait l'excuse que personne ne lui avait dit que les camps de concentration étaient inacceptables. Avons-nous été rendus insensibles au point qu'il faille nous dire à nous aussi que la destruction du vivant est inacceptable ? Compte tenu du fait que la température et le niveau des eaux montent, que les côtes et les pays se noient, que le sol cuit, au-delà de ce que peuvent endurer les bactéries et les champignons, sommes-nous autorisés à parler d'apocalypse ? Il est possible qu'au cours de ma vie meure le dernier ours polaire, dont la silhouette encore nimbée de sa blancheur ancestrale se détacherait d'un monde en liquéfaction. Cette possibilité est bel et bien apocalyptique. Il s'agit d'une réalité infernale. Peu importe les termes que John Michael Greer et les déclinistes choisissent pour qualifier la situation. Je ne cherche ni à provoquer la panique, ni à encourager le survivalisme, deux choses aussi nuisibles l'une que l'autre. Je cherche à créer un mouvement de résistance, doté d'une stratégie à la hauteur de nos problèmes. Face aux horribles faits, les déclinistes, comme les donquichotistes, cherchent à trouver une solution, mais celles-ci ne consistent pas à les affronter et à tenter de les altérer. L'échappatoire des déclinistes est essentiellement émotionnel, comme une histoire apaisante qui nous murmure que tout ira bien. C'est déjà arrivé, et le monde n'a pas pris fin, rassurez-vous. Mais cette fois-ci, le monde touche à sa fin. Le dernier ours polaire est peut-être déjà né. Un ourson, enveloppé dans la chaleur de la fourrure de sa mère, ou peut-être est-ce encore un ovule qui s'apprête à connaître pour la dernière fois les cycles ancestraux ayant donné naissance à tous ceux qui l'ont précédé. Lorsqu'il émergera, le monde qu'il trouvera ne sera pas celui de sa mère ou de la sienne avant elle. Il n'y aura pas assez de glace pour qu'il se déplace. Pas assez de phoques pour qu'il puisse bien se nourrir, garder une fourrure protectrice et se reproduire. Il y aura la faim et le froid jusqu'à ce qu'il meure d'une façon ou d'une autre dans une mère évidée par une culture que personne n'aura osé affronter. Voilà la réalité de l'extinction de masse. Elle ne se produit pas espèce après espèce, mais créature après créature, ours après ours, oiseau après oiseau, terrassée par la fatigue des kilomètres parcourus et par le manque de glace, de fleuves, d'abris. Les nidifications désespérées sont des bouches grandes ouvertes sur un avenir béant. Ils ont faim, soif, froid et ils meurent. La lente hémorragie que subit la planète, ce sont toutes ces créatures qui meurent les unes après les autres. Réduire la réalité physique à une histoire est évidemment l'une des caractéristiques principales du libéralisme. Suggérer en guise de stratégie politique que l'on change d'histoire est une impasse létale aux proportions épiques. Le meurtre de la planète n'est pas un mauvais film que l'on peut arrêter de regarder ni un livre que l'on peut rapporter à la bibliothèque. Ce n'est pas une histoire. Ces créatures, ces miracles de cellules harmonisant plumes et légèreté, patience et racines, joie et souffrance sont en train de mourir. Elles existent et elles ont besoin de véritables défenseurs dans le monde réel. Les conteurs qui sont de plus en plus écoutés au sein du milieu écologiste affirment que la domination humaine n'est qu'une histoire enracinée dans la genèse et que les êtres humains ne sont pas assez puissants pour détruire la Terre. Mais réduire cette domination à une simple histoire revient à faire de ces victimes de simples personnages. Je ne suis pas d'accord et les sternes noires et les renards arctiques non plus. Cette réduction de la réalité à un récit encourage une étrange passivité chez ces adeptes. La nature se chargera de tout. Nous ne sommes que des enfants capricieux, irresponsables et on nous arrêtera avant que nous causions de trop gros dégâts. À leurs yeux, l'idée selon laquelle nous devons sauver la planète relève du héros individualiste occidental dans toute sa gloire masculine. Les conteurs occultes, bien sûr, le récit masculiniste dominant ou les femmes, les espèces vivantes et la Terre sont des objets consommables à peine qualifiés de ressources grâce auxquels l'égo masculin se construit. Ne pourrions-nous pas plutôt abandonner ce récit-là ? Ou peut-être pourrions-nous abandonner l'histoire selon laquelle le monde est composé d'histoires ? Le monde est composé de créatures imbriquées dans une vaste toile qui consiste à donner et recevoir dans un échange perpétuel entre la lumière du soleil et le carbone, dans une grande communion. Le souffle de chaque animal ainsi que chaque radicule fragile, chaque cellule qui se divise sont une participation et un hommage à cette symbiose. Tandis qu'en guise de gratitude, nous n'avons à offrir qu'un requiem emportant 200 espèces par jour. S'il devait y avoir un récit, voici ce qu'il devrait être. Il est possible de résister et, pour y ajouter du suspense, le temps nous est compté. Cela étant dit, pourrait-on arrêter de raconter des histoires et se mettre au travail ? Merci Lierkis et je vous souhaite une très bonne année. d'avoir regardé cette vidéo !